Stéphane Plaza est une fois de plus dans la tourmente. Le dimanche 5 mai, il a utilisé son compte Instagram pour annoncer une grande nouvelle. L'animateur célèbre a publié une photo révélant l'implantation de ses agences immobilières en Outre-mer. Cependant, il a fait une comparaison qui n'a pas été bien reçue par la population locale. Tel un Christophe Colomb, « Je navigue sur les flots pour une nouvelle aventure stratosphérique », implanté Stéphane Plaza immobilier dans les merveilleuses îles d'Outre-mer, a écrit Stéphane Plaza sous une photo où on peut le voir souriant à la barre d'un voilier. Ses propos ont été jugés inacceptables et choquants par le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Lechimi. Le représentant local a condamné cette référence au navigateur. « L'évocation de ce nom constitue une insulte impardonnable à nos peuples, martiniquais et guadeloupéens », a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter. Il a ajouté « En vous comparant à Christophe Colomb, vous vous identifiez à un meurtrier et tortionnaire, responsable de massacres ayant activement participé au génocide européen des peuples autochtones ayant institué l'esclavage ainsi que le trafic sexuel de femmes et d'enfants certains âgés de seulement neuf ans. Stéphane Plaza n'a pas répondu directement à ce message, mais d'a modifié sa publication sur Instagram et le nom de Christophe Colomb n'apparaît plus. Cette polémique survient alors que l'animateur de Maisons à Vendre fait face à des accusations des humiliations, menaces, violences verbales, et pour deux d'entre elles, physiques par trois anciennes compagnes. Il doit être jugé par le tribunal correctionnel à la fin de l'été pour des violences physiques et ou psychologiques. En attendant son procès, Stéphane Plaza a été placé sous contrôle judiciaire et nie fermement les faits qui lui sont reprochés.